Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser le tableau de bord de la semaine dernière pour illustrer deux nouvelles formules. La première qui va nous permettre de trouver une date dans le passé en fonction d'un nombre de mois à soustraire, et l'autre qui va nous permettre de compter un nombre d'actions en fonction de plusieurs paramètres. A partir du tableau de bord de la semaine dernière, où, avec nos données, nous avions une différenciation entre les actions ouvertes en cours, donc et ou terminées, et nous avions aussi des catégories différentes, catégories 1, 2 et 3. Dans notre tableau de bord, à présent, nous souhaitons intégrer le décompte des actions en cours par catégorie en fonction d'une date, celles qui ont été créées il y a moins d'une semaine et celles qui ont été créées il y a plus d'un mois. Pour cela, nous allons donc utiliser deux nouvelles formules. Commençons dès à présent en regardant notre nouveau tableau de bord. Et comme vous pouvez le voir ici, nous souhaitons avoir les actions en cours de la catégorie 1 qui ont moins d'une semaine. Pour cela, nous allons commencer à intégrer une formule qui s'appelle NBCEnsemble, qui va nous permettre de compter un nombre d'occurrences, donc un nombre d'actions ici dans notre exemple, en fonction de plusieurs paramètres. Alors comme vous pouvez le voir, à chaque fois, je vais d'abord identifier la plage de cellules où les critères sont insérés, et ensuite déterminer quel est le critère que je cherche. Alors pour faire simple, ici d'abord, la plage de critères se retrouve donc dans mon tableau ici présent, et je veux tout de suite trouver en fonction d'abord de l'état d'avancement. Donc je vais sectionner la colonne D. Point-virgule, dans cette colonne d'état d'avancement, je veux trouver quel critère, le critère qui est donc ici présent, qui est en cours. Alors vous aurez noté que j'écris ici en cours de la même manière que cela est présent dans mon tableau, c'est très très important. Si je devais m'arrêter là, nous compterions tout simplement le nombre d'actions qui sont en cours. Je vais rajouter donc un deuxième critère, qui va être la catégorie. Pour cela, de même, je vais d'abord sélectionner la plage de données où il y a mon critère, c'est-à-dire ici la colonne C, où se trouve la catégorie. Je vais mettre un point-virgule, et je vais retourner ici sur mon tableau de bord pour identifier la cellule où il y a mon nom de catégorie 1, ici qui est donc la cellule C5-C6, puisque c'est fusionné. Maintenant que j'ai ces informations-là, si je ferme la parenthèse, par exemple, et que je presse entrer, on va avoir le nombre d'actions qui est en cours en catégorie 1, mais pas en fonction de la date pour l'instant. Alors, tout simplement, ici, j'aimerais pouvoir copier ça à toutes mes lignes. Pour ce faire, je vais quand même, rapidement, avant de rajouter la date, je vais rajouter le petit signe $ pour fixer les colonnes de la feuille 1, et surtout ici, dans mon tableau de bord, en cours, je veux que ça soit fixe, donc je vais tout simplement mettre des dollars entre le B et le 5, qui est donc la cellule, et le B et le 10, qui est la cellule d'en bas. Voilà. Et pareil, dans les données de feuilles, donc la colonne C va être fixe, et là, la catégorie ne va pas être fixe dans les chiffres, puisque ce sera après la cellule 7, 8, etc. Je vais tout simplement bloquer la colonne C, donc je vais mettre un signe de large juste avant le C. Après, c'est entré. Ici, si je copie et que je sélectionne mes cellules et que je colle les formules, ici, normalement, ça a dû sélectionner les bonnes cellules, et comme vous pouvez le voir, cela a bien fonctionné pour mes deux formules. Donc c'est très bien. Je vais même pouvoir d'ailleurs faire cela pour ma catégorie d'à côté, qui est donc en fait plus d'un mois. Donc maintenant que nous sommes prêts, entre guillemets, en fonction de ces deux premiers critères, nous allons pouvoir intégrer maintenant la notion de date. Alors comme vous aurez vu jusqu'à présent, il n'y aura que la catégorie 1 qui va changer, puisque nous n'avons pas d'action pour la catégorie 2 et 3. Alors maintenant, nous souhaitons intégrer moins d'une semaine. Donc je vais réintégrer la formule et rajouter une plage de critères 3. Dans ma feuille 1 ici, c'est la date de début que je souhaite regarder, donc je vais sélectionner la colonne E. Enfin, et c'est là que ça va être très important, mon critère, c'est que la date doit être supérieure à la date d'il y a une semaine. Alors pour ce faire, c'est très simple, je vais mettre entre guillemets le symbole supérieur ou égal, donc supérieur et égal, fermez les guillemets, utilisez le « et » commercial, et c'est là que je vais préciser la date. Alors la date ici va être un peu plus difficile à exprimer, puisque effectivement nous vous souhaitons la date par rapport à aujourd'hui, mais moins 7 jours. Alors pour cela, je vais pouvoir mettre entre parenthèses la formule « aujourd'hui », moins 7, tout simplement. Je vais fermer la parenthèse de mon « nb.ci.ensemble », « presser entrer » et effectivement on va se rendre compte qu'il n'y a en fait zéro action en cours pour la catégorie N de moins d'une semaine. Maintenant que j'ai cette information-là, tout simplement je vais bloquer la colonne E ici de ma feuille de données de base et le reste est déjà bloqué. Il n'y a pas de souci, je vais copier ceci et je vais coller cela dans toutes mes cellules, puisque je n'ai pas besoin de le faire, là tout simplement la formule s'adapte toute seule. De la même manière, je vais faire pour plus d'un mois, je vais cobbler cette formule et je vais aller venir la modifier. Donc ici, nous ne souhaitons plus être supérieur ou égal à la date d'aujourd'hui, moins 7 jours, donc à moins d'une semaine, mais souhaitons à plus d'un mois. Donc nous souhaitons que la date soit inférieure ou égale à la date du jour moins un mois. Alors, nous n'allons pas utiliser moins 30 jours pour ce cas ici, mais nous allons utiliser une autre formule qui s'appelle mois décalé et qui va nous permettre ici de déterminer la date de départ. Donc nous allons utiliser la formule aujourd'hui pour identifier la date du jour. Point virgule, le nombre de mois dans le passé. Donc nous allons mettre moins 1 et tout simplement, nous allons donc ici vérifier toutes les dates qui sont inférieures à la date du jour moins un mois. Je vais presser entrer et effectivement, nous avons 7 actions qui sont encore en cours en catégorie 1 de plus d'un mois. Maintenant, je vais tout simplement copier la cellule et coller la formule pour les autres. Maintenant, je veux réutiliser la même méthode, mais d'une manière un peu différente. Je ne veux pas réintégrer la catégorie ou en cours. Je veux tout simplement voir le nombre d'actions qui ont été créées dans le mois en cours et dans le mois précédent et en tirer une évolution. Pour cela et pour aller un peu plus vite, pour ne pas trop s'en mêler, c'est juste pour illustrer, je vais mettre un mois ici qui va être le mois de mars et le mois précédent, je vais donc utiliser le mois de février. Ici, je vais mettre les dates ici à titre indicatif pour que ce soit plus visible. Et dans ma formule, ici, j'ai tout simplement à mettre « Nombre 6.ensemble ». Première plage de données, c'est très simple. Je vais aller voir la date de début. « Point virgule ». Ici, on veut que ce soit supérieur ou égal à la date du début de mois. Donc ici, le 1er mars. Deuxième critère, on va re-sélectionner la colonne « E ». Et là, ce coup-ci, on veut que ce soit inférieur ou égal au dernier jour du mois et donc qui est ici en cellule K2, donc le 30 mars que j'ai mis ici. Je ferme la parenthèse et là, on va pouvoir voir le nombre d'actions qui ont été créées au mois de mars. Alors là, tout simplement, je vais pouvoir faire un copier-coller de cette formule. Ah non, pardon, j'ai oublié de mettre les dollars sur mes colonnes. Donc ça ne marchera pas, effectivement. Hop, il faut que je mette juste mon petit dollar autour, enfin juste devant le « E » pour ne pas qu'on change ceci. Et voilà, tout simplement, ça marche aussi maintenant pour le mois de février. Et là, je voulais tout simplement rajouter une petite évolution l'histoire de voir la variation qu'il y a entre les deux. Donc je voulais faire juste voir s'il y en a plus ou moins. Donc ici, on voit bien qu'il y en a plus d'eux. Voilà, très simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous sera utile. N'hésitez pas à utiliser ces formules et à vous les approprier. Elles ne sont pas tout le temps très faciles aux premiers abords, mais elles sont très, très, très utiles pour toutes ces situations de comptage. N'hésitez pas à vous abonner par ici pour voir plus de contenu ou à cliquer ici pour voir une des dernières vidéos. Bonne semaine. Ciao.